Salut tout le monde, ici Roque Cholette, je suis avec Bobble et aujourd'hui, bien sûr, journée absolument extraordinaire, bien spéciale, historique même, c'est bien sûr la sermentation du 46e président des États-Unis, Joe Biden. Je veux vous parler de cela aujourd'hui. Bobble a regardé la sermentation avec moi. Tiens, lève-toi un peu. Merci. Et bien sûr, je veux vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, je vous encourage à le faire. Abonnez-vous si vous l'êtes déjà, partagez la vidéo. Et dans la section description, vous voyez un lien. Si vous y accédez, vous pourriez gagner 100 $ par semaine en plus de bénéficier d'un rabais substantiel allant de 1 à 30 % sur vos achats en ligne. Bon, mon petit message est fait. Je vais vous parler de cette grande journée pour les Américains, journée importante également pour les Canadiens, pour le gouvernement du Canada, mais aussi pour les alliés des États-Unis à travers le monde, les relations internationales, bien sûr. Donc, je commence en vous disant que je ne suis pas un expert de la politique américaine, mais pas Panta. Puis je ne m'improviserai pas. Il y en a assez qui font ça, là. C'est improviser des experts de la politique américaine. Moi, je ne ferai pas ça. Je vais simplement vous donner des impressions. Des impressions d'un gars qui aime la politique, puis des impressions d'un gars qui a vu certains éléments qui méritent, à mon sens, que je vous en parle, des éléments qui m'ont un peu surpris. Puis je vais aussi vous parler d'un décompte, finalement, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a assisté, donc, à quelque chose d'assez historique, notamment à cause de la sermentation de la vice-présidente des États-Unis. Mais il y avait beaucoup de symboles aujourd'hui. Le premier symbole, c'est bien sûr de voir qu'après deux semaines, seulement deux semaines, un laps de terre de deux semaines, on est passé d'une situation de catastrophe démocratique, d'insurrection, de pillage, honnêtement d'émeute au Capitole à une démonstration éloquente que, dans le fond, la voix du peuple a prévalu. Puis que c'est une démonstration qu'en deux semaines, on est passé d'émeute à ce qu'on a pu procéder au décompte des voix, de décider de proclamer un président et même de commencer des processus de destitution. Et aujourd'hui, on arrive à la sermentation du président. Il y a quand même un symbole là-dedans. Je le disais. Bon, il est parti. Je le disais, la sermentation d'une première femme comme vice-présidente des États-Unis, première femme noire de surplus. Et j'y reviendrai un peu plus loin dans le podcast parce que, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez majeur comme symbole. L'autre symbole majeur, c'est bien sûr l'absence de Donald Trump. Quel mauvais perdant. Est-ce que c'est le meilleur message pour les États-Unis? Moi, je pense que non. Je pense que ça fait l'affaire à bien du monde qu'il ne soit pas là. Mais en termes de, on tourne la page, on pense les plaies et on permet une transition harmonieuse. Je ne pense pas que c'est un bon message à lancer. D'ailleurs, à ce titre-là, l'autre symbole qui était fort, à mon sens, c'est qu'on se souviendra, et elle était là encore aujourd'hui, Hillary Clinton, elle était là de par sa relation avec l'ancien président, Bill Clinton. Mais rappelons-nous qu'à la dernière assermentation, il y a quatre ans, elle était la candidate défaite. Elle a vécu toute une campagne électorale contre Donald Trump. Elle se faisait dire à tous les jours que c'était une bandit, qu'elle devrait être en prison. « You're a crook, you should be in prison », puis avouez-donc. Et malgré cela, il y a quatre ans, cette grande dame de la politique américaine accompagnait son mari à l'assermentation du président Trump. Quelle leçon et quel symbole elle était là aujourd'hui, bien sûr encore, comme ça devait être. L'autre symbole, c'est quand même ironique, de cette grande puissance pacifique, démocratique, aux grandes institutions, et on assiste donc à la sermentation d'un président avec, dans le fond, c'est un désert au parterre, à peu près personne, à cause des mesures de sécurité, puis de ce qui est arrivé il y a deux semaines. Mais ça aussi, c'est un symbole. Qui l'eût cru? Qui aurait pensé qu'aux États-Unis, on puisse envisager avec, en anglais, on dit « pump and circumstance », tout ce qu'on fait lors de l'assermentation du président. Mais là, on fait ça presque à huis clos, sans vraiment de spectateurs de foule et d'Américains qui acclament, qui proclament, qui accueillent un nouveau président. Ça aussi, c'était très symbolique. L'autre symbole que j'ai vu, moi, aujourd'hui, c'est très certainement le symbole que tout est possible aux États-Unis. Est-ce qu'on peut penser quand même un président de 78 ans et deux mois? En passant, il fêtait son deux mois aujourd'hui. Il est né en novembre, il y a 78 ans. C'était le 20 novembre, son anniversaire. Qui l'eût cru? Donc, 78 ans et deux mois qu'on a une assermentation d'un président américain. Quelle preuve de l'antithèse de l'âgisme aux États-Unis? Je pense que le Canada, on a beaucoup à apprendre de cela. L'autre symbole, je le disais tantôt, bien sûr, le symbole d'une première femme vice-présidente des États-Unis. Et l'autre symbole, vous avez vu peut-être, quand M. Biden est arrivé au Capitole, il a monté les marches. Il était accompagné de son épouse, de Mme Harris également. Bon, c'est quand même pas rien. Cet homme a un parcours absolument extraordinaire. Il avait monté ses marches pour la première fois à titre d'élu, il y a 48 ans. 48 ans passés, il montait les marches. Il a eu un parcours extraordinaire. Il a été vice-président pour Barack Obama. Puis aujourd'hui, c'est lui qui montait ce grand escalier du Capitole à titre de président élu. On s'entend, il ramasse un pays absolument divisé, un pays brisé, un pays dévasté par une COVID qui afflige bien des nations. Toutes les nations. Mais il n'y a pas beaucoup de nations qui ont fait l'autruche comme M. Trump a fait. Hier, on dénotait 400 000 morts. C'est énorme. Donc, on commence comme ça. C'est un pays qui vit avec cette pandémie. C'est un pays qui vit une crise économique majeure. C'est un pays qui a perdu du poil de la bête à l'international. C'est un pays qui vit, a subi des tensions raciales incroyables et qui vit avec une situation où le président sortait. Il n'a pas félicité M. Biden. Il ne l'a même pas appelé. Il reconnaît maintenant du bout des lèvres cette défaite, bien sûr. Mais il dit aussi qu'il est plus fort que le Parti républicain, M. Trump, qu'il est à la tête d'un mouvement. Mais c'est quoi ce mouvement-là? Bien, c'est un mouvement de droite radicale, probablement de gens très racistes, homophobes, qui voient dans Trump leur sauveur. Puis M. Trump, ce qu'il dit, lui, c'est que, bien, ce n'est qu'un au revoir. Vous allez continuer de me voir parce que je suis plus fort que le Parti. Je suis à la tête d'un mouvement. Slash, vous pourriez facilement lire cette. Dans le discours de M. Biden aujourd'hui, il y a deux choses. Évidemment, il l'avait annoncé. C'est un discours principalement destiné aux Américains. Puis c'est correct. C'est un discours d'unité. C'est un discours emprunt, je pense, quand vous l'écoutez tranquillement puis attentivement, de beaucoup d'humanisme, lorsqu'il a parlé, notamment, que, tu sais, il y a des gens qui se couchent le soir puis qui regardent le plafond puis qui se demandent, je vais-tu avoir une job demain matin? Je vais payer l'hypothèque comment? Je vais payer de l'essence pour l'auto comment? Je vais payer l'épicerie comment? Puis il dit, I get it. Je comprends, là. Puis il faut faire face à ça. Puis il faut répondre à ça. Quand il dit aussi que tous les débats politiques n'ont pas besoin de devenir une guerre, il enchaîne en disant, et je serai président de tous les Américains, que vous ayez voté ou non pour moi, ça, ça serait le fun que plus de politiciens acceptent ce principe-là, qu'après la campagne, t'es pas juste l'élu de ta gang. T'es l'élu de tout le monde. Et il dit, et ceux qui pensent que je suis pas correct, qui pensent que j'ai tort, je vais vous inviter à regarder au fond de moi, regarder mes valeurs, regarder mon cœur. Puis si à la fin de la journée, pour prendre un anglicisme, vous êtes toujours en désaccord avec moi, so be it. Il était capable de dire aujourd'hui, M. Biden, je suis prêt à vivre avec la dissidence. Ça, c'est un autre grand message de démocrate, en disant, les gens ont parlé, je vais être le président de tout le monde, mais à la fin, aujourd'hui, à la fin de la journée, vous avez le droit d'être en désaccord, so be it. M. Biden a de grands défis devant lui. J'ai noté, évidemment, il y a plusieurs observateurs qui parlent toujours, peu importe l'administration au Québec, dans une ville, au Canada, peu importe, les 100 premiers jours d'un mandat sont assez importants, cristallisent beaucoup l'action, mais surtout le sens qu'on veut donner à une administration. Vous savez, 400 jours, c'est très rapide, 4 années, c'est très rapide. Donc, les 100 premiers jours sont très importants comme alignement. Puis, quand on regarde ce qu'il va s'en venir, il y a beaucoup de chantiers devant lui. Il a déjà dit qu'il voulait bouger rapidement. J'ai fait une courte liste, pas exhaustive, mais rapidement, il veut bouger sur l'obligation de porter des masques dans les édifices fédéraux, il veut vacciner 100 millions d'Américains dans les 100 premiers jours. On n'est pas au même diapason qu'au Canada, on s'entend là. 100 millions de doses, évidemment, Pfizer est là, mais 100 millions de doses dans 100 millions de bras dans 100 jours, il faut le faire, va réintégrer les États-Unis dans l'accord de Paris, a un plan ambitieux de relance économique de milliards et de milliards et de milliards et de milliards de dollars. veut créer un moratoire sur les expulsions de logements pour faute de paiement, c'est souvent revendiqué, veut une pause pour les remboursements de pré-étudiants, veut abolir le projet Keystone XL, qui est un pipeline avec le Canada, ce qui est quand même pas rien, puis c'est une grosse patate chaude pour M. Trudeau, veut enlever le moratoire sur l'immigration provenant de pays musulmans, parce que M. Trump avait décidé par xénophobie d'interdire cela, veut suspendre M. Biden aussi le financement et les travaux pour le mur avec le Mexique, veut rétablir les relations saines avec l'extérieur, les pays extérieurs. Alors, déjà, là, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche pour M. Biden. En matière de relations extérieures, évidemment, le Canada a une relation privilégiée avec les États-Unis, les États-Unis et inversement. Reste à voir qu'on a une première pomme de discorde, là. Keystone XL, c'est majeur, c'est majeur dans l'Ouest canadien. Nous, ici, le Bloc québécois était contre ça, ils se réjouissent donc de l'abolition. Évidemment, ça ne touche pas beaucoup le Québec, ça fait qu'on s'en sacre de perdre des jobs dans l'Ouest pour le Bloc québécois, mais là, M. Biden est contre cela. J'ai hâte de voir la position qu'adoptera M. Trudeau et le gouvernement fédéral là-dedans. Il y a aussi, évidemment, la gestion de la frontière. Dans le cadre de la COVID, on a notre frontière terrestre qui est fermée depuis plusieurs mois maintenant. C'est reporté de mois en mois, cette décision-là. Elle est renouvelée, dans le fond, cette décision. Qu'est-ce qui arrivera, donc, avec la question de la frontière? La question des voyages internationaux va aussi faire partie de ces discussions-là, bien sûr. Donc, des relations avec le Canada, ça va être intéressant de suivre cela. Est-ce que M. Biden va faire un premier voyage à l'étranger au Canada, comme ça voulait la coutume, bien que, si je me souviens bien, ça a été brisé par M. Trump? Est-ce que M. Biden sera de passage au Canada? Est-ce qu'il va le faire dans le cadre d'une visite officielle pendant la COVID? Pendant la pandémie, on va regarder ça, bien sûr. D'autres choses avec lesquelles je veux terminer, ce qui m'a frappé aujourd'hui, au-delà des spectacles de Gaga, puis de Jennifer Lopez, puis de Garb Brooks, parce que c'était bien fait, là, on doit admettre, il y a une couple d'affaires qui m'ont frappé, bien sûr, qu'on n'a pas la même notion de distanciation physique aux États-Unis qu'on a au Canada puis au Québec. Je regardais ça, puis je me disais, mon Dieu, pour un pays qui claire de 400 000 morts, on est assez lourd sur le 2 mètres. Ça, ça m'a frappé. Et je ne peux pas m'empêcher non plus de penser, en terminant, je parle de cela, que M. Biden, aujourd'hui, est assermenté à 78 ans deux mois. Dans quatre ans, il aura 82 ans. Et la question est de savoir si, à 82 ans, c'est un homme qui va souhaiter un nouveau mandat. Plusieurs observateurs en doutent, moi aussi. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on a assisté au jour 1 du compte à rebours, où dans 1460 jours, parce que c'est ça, quatre ans, ça va vite, dans 1460 dodo, je me risque, ma prédiction aujourd'hui, évidemment, tout peut changer en politique. C'est long, la politique. Un mois, c'est long. 1400 jours, c'est énorme. Mais aujourd'hui, je pense que je suis capable de dire qu'à mon sens, dans 1460 jours, à peu près jour pour jour, on risque d'assister encore à l'assermontation d'un nouveau ou d'une nouvelle présidente. Et ça sera une première femme présidente des États-Unis, et par sur quoi elle sera noire. Kamala Harris risque donc d'être élue présidente des États-Unis dans quatre ans. Et c'est pour ça que je dis probablement que le compte à rebours a débuté dès aujourd'hui, pour mettre la table, donc, à l'accession, à la présidence de cette femme absolument remarquable. Donc, c'était un peu ma lecture des événements d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. On va suivre la politique américaine avec beaucoup d'intérêt. Je vous rappelle que je ne suis pas pantoute un expert de la politique américaine. Pas pantoute. Mais je suis capable de regarder et de constater des choses. C'est un peu ce que je voulais vous faire valoir aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Puis je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, des vraies affaires zéro bullshit. Salut tout le monde.